Installation, fonctionnement et branchement d'un surpresseur Dans cet article, je vais vous démontrer comment installer et brancher un surpresseur, aussi bien au niveau plomberie qu'au niveau électricité. Il s'agit là d'un surpresseur puisant dans une citerne alimentée par des eaux pluviales. Nous utiliserons donc un ballon à diaphragme de 150 litres. Ils sont plus chers, mais beaucoup plus fiables dans le temps que les ballons à vessie. Le remplissage d'eau de la poche se fait par le dessous. Sur le dessus du ballon se trouve une valve sous ce capuchon. C'est par cette valve que l'on ajustera la pression d'air dans la partie supérieure du ballon sur le diaphragme. Ils sont théoriquement déjà gonflés au départ d'usine, mais il est possible qu'il faille ajouter de la pression pour respecter les instructions de fonctionnement. Ensuite, j'utiliserai une pompe de ce type. Ce type de pompe multicellulaire, fiable et silencieuse, possède plusieurs turbines auto-amorçantes, 230 volts monophasés, consommation 1200 watts, capacité 12 mètres cubeurs, hauteur de pompage maximum 8 mètres. J'aurai aussi besoin d'un contacteur manométrique de ce type. Cet appareil, muni d'un manomètre, met en marche automatiquement la pompe en fonction de la pression d'eau dans le circuit. Son réglage s'effectue en agissant sur cette vis. Elle permet de baisser ou d'augmenter la pression que l'on désire dans le circuit d'eau et donc l'arrêt de la pompe. En agissant sur cet autre curseur, on baissera ou augmentera la pression à laquelle on désire que la pompe se mette en marche. Enfin, j'utiliserai un flotteur interrupteur placé dans la citerne. Le système entièrement étanche est composé d'un flotteur dans lequel se trouve l'interrupteur à billes, d'un câble de 10 mètres et d'un contrepoids réglable placé sur le câble. Cet interrupteur a deux possibilités de branchement. En position haute, il arrêtera la pompe de remplissage d'une citerne lorsqu'elle est pleine. Ou bien, et c'est le cas qui nous intéresse, il interdira la mise en marche de la pompe du surpresseur s'il manque de l'eau dans la citerne. Le choix de la fonction se fait par le branchement des conducteurs du flotteur. Marron et noir pour la position basse, marron et bleu pour la position haute. Voyons maintenant l'installation. J'utiliserai du tuyau Penaflex semi-rigide bande bleue 16 bar de 32 mm de diamètre. J'utiliserai un raccord T branché sur la pompe, suivi d'un second raccord T qui recevra le contacteur de pression. Ensuite, je continuerai avec du tuyau cuivre de 16 mm de diamètre et une première rane quart de tour. Suivi d'une seconde vanne quart de tour en prévision de cactage entre ces deux points. Ensuite, je mettrai en place une nourrice de distribution vers tous les points désirés. Et enfin, une vanne quart de tour et un tuyau de cuivre de 16 mm de diamètre vers un point d'eau extérieure. A noter que seule la cuisine sera alimentée par un circuit d'eau potable totalement indépendant provenant du réseau public. Dernier point concernant la plomberie et le branchement du surpresseur à la citerne, il est impératif de mettre en place un clapet anti-retour à ce niveau. Voyons maintenant le branchement électrique. Je piquerai dans cette boîte de dérivation l'alimentation du circuit électrique du surpresseur. Cette ligne provient du tableau principal de répartition. Elle est protégée par un interrupteur différentiel 30 mA suivi d'un disjoncteur divisionnaire de 16 mA. Avant toute intervention, il faut penser à couper l'alimentation. Schéma de branchement Voyons maintenant la correspondance des conducteurs. Ces deux câbles proviennent du contacteur presso-stat. Le branchement des conducteurs sur cet appareil s'effectue comme ceci. Tout d'abord, les conducteurs de terre des deux câbles se branchent sur les bornes de terre qui se situent de chaque côté de l'appareil. Ensuite, les autres conducteurs se branchent de part et d'autre du bornier. L'important est de respecter la couleur des conducteurs à chaque étage. Ici, les deux conducteurs de neutre bleu face à face au premier étage sur les bornes 1 et 2. Ensuite, à l'étage au-dessus, les conducteurs de phase rouge face à face sur les bornes 3 et 4. Enfin, le deuxième conducteur de terre sur la borne de terre. Voilà pour le contacteur presso-stat. Retournons maintenant à la boîte de dérivation. Pour éclaircir, je vais commencer par connecter ensemble avec une borne automatique les quatre conducteurs de terre. Je continue avec la connexion du conducteur bleu de neutre de la pompe avec le conducteur bleu de neutre d'un des câbles provenant du contacteur. Ensuite, je connecte le conducteur de neutre bleu provenant de l'alimentation avec le conducteur de neutre bleu du second câble provenant du contacteur. Puis, ensuite, je connecte le conducteur de phase rouge de l'alimentation avec le conducteur noir du fauteuil. Puis, je connecte le conducteur marron du fauteuil avec le conducteur rouge d'un des câbles provenant du contacteur. Ensuite, je connecte le conducteur de phase rouge provenant de la pompe avec le conducteur de phase rouge du second câble provenant du conducteur. Enfin, pour terminer, je protège le conducteur bleu du fauteuil qui ne me servira pas avec une borne automatique. Mais je prends soin de le doter d'un morceau de coche rouge pour signaler qu'il ne s'agit pas d'un conducteur de neutre. Et voilà, le branchement électrique est terminé. Je replie tout dans la boîte de dérivation et je clipse le couvercle. Avant la première mise en marche, il faudra impérativement remplir par cet orifice le tuyau et la pompe car bien que auto-emborsante, les turbines ne doivent jamais tourner à sec. Les fonctions marche-arrêt de ce surpresseur se feront par le disjoncteur divisionnaire qui lui est dédié. Cette vidéo vous a été utile ? Un petit clic sur j'aime, ça la fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Sous-titrage Société Radio-Canada